Oui bonjour, je suis Chantal Massé. Et Réjean Massé. Bien moi j'ai toujours resté à Sainte-Siennes, ma place notale Sainte-Siennes de Loyola et je suis, j'ai toujours resté dans cette maison-là. Puis ici c'est une maison intergénérationnelle, puis ça a toujours été une maison Réjean intergénérationnelle. Oui, oui, oui. Je travaillais à Marine Industrie, mon métier moi j'étais un soudeur et puis je me suis mis à chanter pour le fun, puis je ne pensais jamais de faire tant d'années, je ne pensais pas de faire 48 ans dans ce métier-là. Puis tu chantais souvent dans les soirées familiales. Dans les soirées familiales, puis là je m'en vais, après mon ouvrage, je vais d'un hôtel à Lavaltrie. Et puis le musicien, il m'engage, il dit « Réjean, viens chanter une chanson ». J'arrive, je chante ma chanson. Et puis quand j'ai fini de chanter ma chanson, j'ai été superé en partie avec une autre demain soir, ça se trouvait le samedi soir. Puis à toutes les fins de semaine. À toutes les fins de semaine. Et puis j'ai accepté, j'en ai parlé à ma femme aussi, puis elle a dit « C'est correct », elle a dit « On va y aller, c'est sûr ». Aujourd'hui, après ça, j'embarque chanteur avec moi. Mais ce qui arrivait, c'est que le dimanche, à ce bord-là, il y avait un concours d'amateurs. Il y avait des concours d'amateurs. Et les enfants avaient le droit d'y assister. Fait qu'à tous les dimanches, je participais au concours d'amateurs. Puis là, à un moment donné, il y a un producteur de disques qui est arrivé. Il était à Richard. Il était à Richard. Fait qu'il nous a offert, si on voulait faire un album, mais de groupe. Alors, en 1976, on a sorti notre premier album, « Réjeun et sa jeune fille Chantal ». Et c'est sur cet album-là qu'on a fait notre gros succès, « L'Hôtel et la boisson pour t'oublier ». Puis on a fait un deuxième album, dont le titre de l'album, vu qu'on avait fait le succès de « L'Hôtel et la boisson » sur le premier. Alors, c'était le titre du deuxième album. Alors, les succès ont continué. On a fait d'autres albums. On a fait des tournées en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay. Je pense que l'Ontario. Les Îles-de-la-Malaine. Les Îles-de-la-Malaine. Je me souviens d'un moment où on avait chanté six fins de semaine collées en Gaspésie. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis moi, j'étais pensionnaire au collège Marie de l'Incarnation, en Trois-Rivières. Alors, il me prenait le vendredi pour m'en aller en Gaspésie. Puis on me déposait le dimanche, parce qu'il fallait que je continue ma semaine d'école. Alors, aujourd'hui, on a une carrière artistique de 48 ans. Ça fait que j'en suis très fière. Andy qui est bien fière de chanter avec son père. Ben oui, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a déjà une bonne nouvelle. Mais c'est pas tout le monde qui a l'occasion de chanter avec son père non plus. Là, présentement, je suis en studio pour faire un EP de quatre chansons. Alors, Réjean, il a décidé qu'il voulait en faire une avec moi. Ça fait que j'en suis très fière. Ça va sortir sur le marché numérique. Le petit mot de la fin que je voudrais dire, c'est que je suis très contente, même après toutes ces années, d'être encore une chanteuse country. Un verre, deux verres, depuis trois verres. Mais tu es encore dans ma pensée. L'adverse est belle et puis si belle. Voilà, je t'oublie. Tout commence à tourner. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini !